Bonjour, c'est Julien, vous êtes sur Watchlist dans le Rewind de l'été, et si vous ne l'avez pas encore fait, voici ma petite recommandation sur le Bureau des Légendes, une très bonne série française disponible sur my canal. Ciao ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist, je suis Julien, et aujourd'hui on va parler du Bureau des Légendes. Alors si je vous parle du Bureau des Légendes, c'est parce qu'en fait cette série est disponible actuellement sur la plateforme de VOD de Canal+, Canal VOD, et elle est également disponible si vous avez un abonnement Canal+. Je vous ai mis cette bande-annonce parce que pour moi elle résume assez bien ce qui va se passer. Donc déjà le Bureau des Légendes c'est quoi ? C'est le nom qu'on donne à la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure il me semble, qui est en fait là où on met les agents secrets français. Et en fait chaque agent secret a ce qu'on appelle une légende, c'est-à-dire une autre vie qui est tout à fait inventée, d'où le nom légende, qui va lui permettre de récolter des informations qui seront ensuite utiles au gouvernement ou aux entreprises françaises. Et nous dans cette histoire, on va suivre celle de Mathieu Kassovitz, qui joue le personnage de Paul Lefebvre, mais dont la légende est Malotru. Malotru c'est un mec, ça fait je crois 5-6 ans qu'il est en Syrie, et la Syrie commence, on lui demande de revenir en France parce que sa sécurité est compromise. Très vite on comprend que Malotru, il a eu une liaison, enfin il a eu une aventure plutôt avec une Syrienne, et que ça peut lui poser des problèmes. Aussi bien à lui, parce qu'il n'est pas censé garder des contacts avec les personnes qui ont connu sa légende quand il quitte sa mission, et aussi bien pour elle, parce que si on apprend, surtout en Syrie, alors la première saison se passe en 2015, mais si on apprend qu'elle a traîné avec un agent secret français, elle va passer un sale quart d'heure. Et en fait autour de ce personnage de Malotru, il y a toute une galaxie d'autres personnages, on a son chef qui s'appelle Henri Duflo et qu'on appelle Socrate, on a une psychologue qui s'appelle Lorraine Balmès, et qui est ici pour essayer de voir s'il n'y a pas un soutien psychologique qui doit être apporté aux agents secrets, parce que quand même c'est totalement schizophrène le fait d'avoir une vie qu'on met totalement de côté pendant parfois 5 ans pour pouvoir assurer sa mission. Et en fait l'histoire commence parce qu'en Algérie, un autre agent secret disparaît. On le voit, il est filmé, il est ivre. À Alger, ça peut faire un petit peu étrange puisque c'est un pays musulman. Et il est ivre, il se fait arrêter par la police et plus personne ne s'y voyait. Et donc là, va commencer cette première saison qui se trame aussi bien en Algérie qu'en Syrie qu'en France. Et on va totalement découvrir comment fonctionne la DGSE. C'est-à-dire qu'on n'attendait pas à avoir un truc à la James Bond avec des gadgets super sophistiqués, etc. Non, non, là on est vraiment sur de l'intelligence tactique, de l'intelligence sur tout technologique, mais dans le sens d'avoir juste des pisteurs, quoi. Des pisteurs ou des choses pour écouter ce qui se dit dans des pièces, etc. C'est un truc qui m'a beaucoup plu dans la série, c'est que c'est très proche de la réalité. Je pense à coup sûr que la production a fait appel à des anciens agents de la DGSE pour pouvoir récolter le plus d'informations véridiques, le plus de choses qui puissent coller à la réalité de cette fonction. Et comme c'est une production Canal+, alors la première grande série Canal+, des années 2000 qu'il y a eu, elle s'appelle Engrenage. Et je pense que Le Bureau des légendes, c'est sa deuxième vraie grosse série. Elle a cinq saisons aujourd'hui, la dernière a été diffusée en 2020. Pour l'instant, moi je ne peux vous parler que des deux premières parce que c'est celle que j'ai vue et je vous les recommande vraiment chaudement. Parce que je ne peux pas dire qu'on s'attache à Malotru, c'est un personnage qui fait vraiment tout pour arriver à ses fins ou à celles de ses proches, mais vraiment en mettant tout le reste dans la balance pour pouvoir avoir ce qu'il veut. Donc c'est très compliqué de s'attacher à lui, mais quand même, on a envie de savoir ce qu'il va faire. Parfois il fait des calls, il fait des choses qui sont totalement bêtes. Je pense que c'est le meilleur mot parce que ça sent la connerie à plein nez et pourtant il le fait parce que c'est son idée à la lui. Et on a beau ne pas s'attacher à Malotru, la chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est qu'il a des principes et des idéaux et il s'y accroche coûte que coûte. C'est très très bien réalisé. C'est une série française, mais vraiment ça n'a rien à envier aux séries américaines. Je pense que des séries qui sont un peu dans le même style que j'ai vues, alors ce n'est pas du tout la même tournure, mais ça me fait beaucoup penser à Homeland, dans le sens contre-terrorisme, agents secrets, Moyen-Orient et Occident. Et les acteurs jouent très bien. Les retournements de situation, il y en a très peu et on ne les voit pas forcément arriver à l'avance. Il y a des scènes qui peuvent être parfois assez dures parce que c'est de la violence à l'état pur. Alors ce n'est pas John Wick non plus qu'on se calme là-dessus, mais dans la saison 2 à un moment, il y a des agents qui se font prendre en otage et il se passe des trucs qui sont quand même assez durs à regarder. Mais c'est très rare. Donc si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas la vue du sang ou ce genre de choses, ça devrait aller. Il y a très très peu de trigger warning sur le sujet. Et moi, je n'habite plus Paris, mais ça me fait plaisir de voir les scènes dans Paris et de me dire « Ah ouais, je connais et tout. » Ce coin-là, ça me rappelle des bons souvenirs. Je ne suis pas agent secret. Je le précise. Voilà, c'était Marocco. Donc n'hésitez pas à regarder le bureau des légendes si vous avez un accès à Canal+. En VOD, je crois que ça coûte peut-être un petit peu cher. Donc dans ce cas-là, essayez de trouver quelqu'un qui a Canal+, dans votre entourage et prêtez-vous vos codes. Une saison doit faire une dizaine d'épisodes et ils durent tous 52 minutes. Donc c'est assez dense. Il y a 5 saisons, 50 épisodes. Il y a de quoi faire pour un petit mois. Je vous laisse. Je ne sais pas ce qu'il y a la semaine prochaine dans Watchlist, mais je sais que ce sera quelque chose de qualité. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501